Bon après-midi à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ma 45e vidéo. Je suis l'avocat Nathalie Gonzales et médiatrice. Cet après-midi, je vais vous parler d'une question controversée telle que La compagnie peut faire le test du coronavirus COVID-19 à ses employés? On commence. Est-il obligatoire que le travailleur accepte de passer le test COVID-19? Restez jusqu'à la fin et vous le saurez. Les données de santé doivent-elles être connues par l'entreprise? Cela dépend du cas. Dans ce cas précis, oui. Pourquoi? Parce qu'ils visent à incoindre la sécurité et la protection sociale dans l'environnement du travail. En quoi consistent ces tests? Ils consistent exclusivement à la détection du COVID-19, Autrement dit, assure-t-il si le dit travailleur est infecté ou non. Que fait l'entreprise avec les résultats des tests? Qu'elles soient positives ou négatives, l'entreprise a le devoir d'un traitement légal, transparent et équitable. Le travailleur doit-il être informé de tout ce qui concerne le dit test? Bien sûr. C'est un devoir que l'entreprise est responsable de remplir. Quelles données doivent être collectées? Toutes? Une? De? Celles est strictement nécessaire à la réalisation du test. Pourquoi la sécurité de tous les travailleurs est-elle augmentée en effectuant les tests? Parce que de cette façon, vous pouvez prévenir de nouvelles infections, prendre des meilleures mesures de sécurité et appliquer de nouvelles normes de sécurité. Cette semaine, sur mon blog, vous pourrez lire les recommandations lors de la désescalade passées par avogadonathaliegonzales.com Dans la boîte description, comme toujours, vous avez mes coordonnées et mes réseaux sociaux. Jusqu'à présent, la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Je vous souhaite une excellente semaine. Rendez-vous dans la prochaine vidéo ou mardi prochain. À plus tard!